Des logopèdes dans les écoles pour partager avec les enseignants et éviter les rendez-vous tardifs. La pratique est de plus en plus courante. Cela évite les rendez-vous tard, le soir pour les jeunes élèves. Mais surtout, l'autre avantage est le partage d'informations avec la direction et les enseignants. Certains établissements sont contre, d'autres tout à fait pour. C'est le cas de l'école primaire Saint-Jean-Baptiste de Salsine. Dans cet établissement, pendant que certains élèves sont à la récréation, d'autres travaillent dans le bureau de la logopède. C'est le cas de Pénélope, 8 ans et demi, je viens deux fois par semaine. Ici, je fais des exercices pour épler les mots, les écrire et les retenir, explique l'élève de troisième primaire. Le jeu est simple. La logopède lui tend des cartes et l'écolière, doit épler chaque lettre et voyelle, il faut ensuite trouver et dire le mot à voix haute. Cette écolière souffre de dyslexie et de dysorthographie. Ses séances l'aident à progresser. Sur les 700 élèves de l'établissement Namurois, plus de 40 consultes chez la logopède présentes au sein de l'établissement. C'est assez fréquent de retrouver des logopèdes dans les écoles en Wallonie. C'est moins le cas en Flandre, explique Annick Piette qui exerce en cabinet et en milieu scolaire. Cela permet une meilleure collaboration avec les enseignants. On est proche des instituteurs et professeurs. On peut partager des informations avec eux et évoquer les aménagements possibles pour les enfants atteints de troubles de la parole ou d'écriture. Cela permet aussi aux enfants qui sont trop fatigués après les cours de pouvoir bénéficier d'une rééducation logopédique pendant la journée, même le matin. Pour des enfants qui ont une dyslexie ou un trouble de l'attention, il n'est pas question d'aller chez la logopède à 19h, conclut-elle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La pratique est de plus en plus courante. Cela évite les rendez-vous tard, le soir pour les jeunes élèves. Mais surtout, l'autre avantage est le partage d'informations avec la direction et les enseignants. Certains établissements sont contre, d'autres tout à fait pour. C'est le cas de l'école primaire Saint-Jean-Baptiste de Salsines. Dans cet établissement, pendant que certains élèves sont à la récréation, d'autres travaillent dans le bureau de la logopède. C'est le cas de Pénélope, 8 ans et demi, je viens deux fois par semaine. Ici, je fais des exercices pour épler les mots, les écrire et les retenir, explique l'élève de troisième primaire. Le jeu est simple. La logopède lui tend des cartes et l'écolière, doit épler chaque lettre et voyelle. Il faut ensuite trouver et dire le mot à voix haute. Cette écolière souffre de dyslexie et de dysorthographie. Ses séances l'aident à progresser. Sur les 700 élèves de l'établissement Namurois, plus de 40 consultes chez la logopède présentes au sein de l'établissement. C'est assez fréquent de retrouver des logopèdes dans les écoles en Wallonie. C'est moins le cas en Flandre, explique Annick Piette qui exerce en cabinet et en milieu scolaire. Cela permet une meilleure collaboration avec les enseignants. On est proche des instituteurs et professeurs. On peut partager des informations avec eux et évoquer les aménagements possibles pour les enfants atteints de troubles de la parole ou d'écriture. Cela permet aussi aux enfants qui sont trop fatigués après les cours de pouvoir bénéficier d'une rééducation logopédique pendant la journée, même le matin. Pour des enfants qui ont une dyslexie ou un trouble de l'attention, il n'est pas question d'aller chez la logopède à 19h, conclut-elle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada